Salut les alphas, dans cette vidéo je vais répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux compter tous ces macronutriments ou simplement ces calories ? Si tu nous suis depuis un moment et si tu connais un petit peu la nutrition, tu sais que la base de la perte de poids c'est les calories, c'est d'être en déficit calorique, c'est à dire que ton corps c'est comme une petite voiture et que si tu mets tous les jours moins de carburant que ce que ta petite voiture consomme, tu perds du poids, ça c'est la base. Les calories c'est de l'énergie donc tu mets moins d'énergie, donc moins de carburant, le réservoir il se vide. Et ensuite les macros, donc les macronutriments, on dit macro pour faire vite, c'est les protéines, les lipides, les glucides et du coup ces trois macronutriments sont les différentes composantes des calories que tu peux ingérer. D'ailleurs, un gramme de protéines c'est 4 calories, un gramme de glucides c'est 4 calories et un gramme de lipides c'est 9 calories. Ce qui veut dire que la somme des calories de tes trois sujets là, le glucides, lipides et les protéines, ça donne les calories totales et sachant ça, ça va beaucoup plus vite avec les lipides parce que c'est x9 et pas x4. Ce qui fait que justement si tu as une alimentation qui est très riche en graisse, tu as vite fait de grossir pour faire simple. Et donc une fois que tu sais que le but c'est d'être en déficit calorique, tu vas me demander mais à quoi bon compter toutes les macros et donc les protéines, les lipides et les glucides et pas seulement les calories. Et bien j'ai envie de te dire, tout dépend de ton objectif. Si tu es une personne sédentaire et que ton premier objectif principal, initial, de base c'est déjà de perdre du poids, on va dire c'est peut-être déjà bien si tu comptes les calories, ça te permet de commencer, de t'approprier les mécanismes de la nutrition et puis ça marche en fait, tu vas commencer par perdre du poids. Mais c'est dommage parce que tu vas peut-être te priver de certains bénéfices. Par exemple, les protéines c'est important pour les muscles, ça permet de garder un maximum de muscles quand on perd du poids. Et puis c'est très rassasiant et du coup tu vas te retrouver avec une sensation où tu auras moins de faim. Donc ça peut valoir le coup de rajouter des protéines, surtout si justement tu vas faire du sport, tu vas faire de la muscu pour garder du muscle et pour avoir moins faim pendant ta perte de poids. Mais en réalité, voilà encore une fois, ça dépend des objectifs. Si tu veux aller un peu plus loin, nous on s'adresse à des gens qui veulent vraiment faire un changement à fond, un vrai changement radical. Ou alors à des gens qui font déjà du sport et qui veulent aller plus loin. Donc en général, si tu veux un vrai changement, il ne suffit pas juste de se mettre à la nutrition et de changer ses habits. C'est déjà bien si tu ne veux vraiment pas faire de sport, que ce n'est pas pour toi, compte déjà les calories. Mais si tu veux vraiment un changement optimisé et que tu vas aussi au sport, chose qu'on recommande, c'est intéressant de quand même compter les macros, c'est-à-dire le split ou la répartition dans tes calories des 3 macros de l'étrime. Pourquoi ? Parce que justement, tu vas voir que les glucides, c'est important pour avoir de l'énergie pour s'entraîner. Donc quelqu'un qui va faire beaucoup de muscu, il vaut mieux optimiser sur l'énergie et avoir des glucides plutôt que trop de lipides. En même temps, les lipides, il ne faut pas trop les baisser non plus parce que c'est important pour la santé, c'est important pour les hormones et peut-être même pour les cheveux, les ongles, des choses comme ça. Donc si tu as un niveau trop bas de lipides, tu vas en souffrir. Et pour finir, encore une fois, si tu fais du sport, vraiment le niveau de protéines va vraiment être très important parce que les protéines sont les petites briques qui permettent de construire le muscle. Donc plus tu en as, plus tu vas permettre de construire ton muscle suite à une séance de sport. Évidemment, au bout d'un moment, tu n'as pas besoin d'infini, protéines, mais il en faut quand même une quantité suffisante. A bientôt les alphas.